Si vous êtes débutant, que c'est votre première expérience en peinture acrylique, restez bien sur cette vidéo. Ici, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une initiation à la peinture acrylique. A ma manière, donc moi je fais de la peinture abstraite, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre professionnel, je fais ce genre de choses, j'ai réalisé un peu moins de 1000 tableaux, voilà un tableau assez récent, et je travaille qu'avec de la peinture acrylique. Aujourd'hui, je vais vous montrer que vous êtes capable, même si vous n'avez jamais pris un pinceau, de pouvoir vous exprimer facilement et faire des choses très intéressantes avec l'acrylique. Donc c'est une première initiation, un premier cours que je vous offre ici. Donc la peinture acrylique, si vous n'en avez jamais utilisé, voilà ce qu'on peut trouver dans différentes marques, je ne vais pas vous parler des marques ici. Voilà une partie du matériel qu'on va utiliser. Alors, pour ceux qui veulent connaître le matériel qui est intéressant d'avoir pour la peinture acrylique, quand on fait de l'abstrait et même pour le figuratif, j'ai réalisé un guide du matériel, je vous mets le lien en description. Il y a aussi des conseils et un petit cours qui est offert, vous verrez, je vous envoie tout ça par mail. Mais surtout, il y a le guide du matériel, c'est important. C'est là-dedans que vous allez avoir tout le matériel que j'utilise, les petites astuces, les bandes de masquage, les décapeurs thermiques, tout ça, parce qu'il y a quand même des subtilités. Je ne peux pas tout vous représenter ici aujourd'hui. Donc, je vous recommande vraiment de l'avoir pour faire ce cours. Bon, alors ici, ce qu'on va faire, on va faire une petite peinture abstraite. Donc là, c'est un châssis 20 par 50. J'ai déjà mis en place ce qu'on appelle les clés ici. Je vous trouverai des vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent comment les installer, ces fameuses clés. Et donc, mon châssis, là, il est prêt à être utilisé. C'est une toile en coton. N'ayez pas peur de peindre sur la toile. Je sais que certains ont peur au début, ils veulent commencer sur du papier. Achetez-vous une petite toile. Vous verrez, la toile, c'est quand même bien différent que le papier. Ça ne boit pas la peinture. C'est plus facile de peindre sur la toile que sur du papier. Et beaucoup plus de détails-là. Donc, les peintures, ce qu'il faut savoir, on a les peintures primaires. Alors, je vais vraiment prendre des raccourcis aujourd'hui. Mais, peinture primaire, on a du jaune, du magenta et du bleu primaire qui est un cyan. Avec ces trois couleurs, on peut faire à peu près toutes les couleurs qu'on aura besoin d'utiliser. En faisant de la peinture acrylique. C'est-à-dire qu'en mélangeant deux de ces couleurs, on en a une troisième. Si, par exemple, je mélange du magenta et du bleu, je peux avoir du pour, du violet. Voilà, assez facilement. C'est la force de l'acrylique. Vous n'avez pas besoin de produits spécifiques. Vous pouvez très bien prendre de la peinture qui sort du tube et y aller et travailler. La seule chose que je vous recommande, c'est d'avoir de l'eau sous la main. Moi, j'utilise ce spray qui me permet à la fois de faire des mélanges sur mes petits supports ici qui vont faire office de palette, mais aussi directement sur le support, sur la toile. Donc, ce qui est bien d'avoir, c'est ces trois couleurs primaires, mais aussi, pour jouer sur la lumière, la saturation, un blanc, un blanc de titane, pas un blanc de zinc, parce que le blanc de zinc n'est pas du tout adapté ici pour ce type de pratique. Beaucoup se trompent. Et un noir qui va être un noir opaque. Ici, en l'occurrence, noir de mars. Alors ça, c'est des peintures que vous retrouvez dans les packs de débutants, dans les packs d'entrée de gamme, que vous allez trouver très facilement, quelle que soit la marque. Et qui sont généralement un petit budget. N'achetez pas d'autres couleurs. Je sais que c'est tentant d'aller acheter un violet, etc. Vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Vous pourrez faire de très beaux mélanges avec ça. Et ça vous permettra de vous faire votre apprentissage. Alors, avant de commencer, pour illustrer ce que je vous ai dit, donc je prends un pinceau fin vraiment pour faire des petits mélanges, des petites expériences. Si je mets du magenta ici, vraiment juste pour l'exemple, pour illustrer ce que je viens de vous dire. Regardez, si je dilue un peu, je rajoute un peu d'eau. Si je prends, vous voyez, mon beau magenta, et que je mets un petit peu de bleu, et que je mélange les deux, vous voyez ce pourpre. Si je rajoute, en fonction des degrés de peinture que je rajoute, un peu plus de magenta que de bleu, vous allez avoir un beau violet. Voilà. La peinture acrylique, c'est aussi simple que ça. Moi, c'est ce qui m'a séduit dans cette peinture. C'est de se dire qu'on peut faire des mélanges comme ça, très simplement. Alors, j'ai toujours un peu des chiffons dans les mains. Vous prenez de la récupération, des chaussettes, des tissus ou autre, pour essuyer vos pinceaux. C'est très très bien. Évitez l'usage unique pour ne pas jeter des sopalin à la poubelle ou je ne sais quoi. La récupération, je vous la recommande vraiment. Alors, on va se lancer tout simplement. N'ayez pas peur. Ce qui est bien, quant au début, je le recommande vraiment, c'est d'avoir des spalters comme ça. Certains font l'erreur de partir avec des petits pinceaux en se disant, bon, si je commence petit, je commence avec des petits pinceaux. Ce n'est pas fait pour. C'est le contraire. C'est quand on est plus expérimenté, quand on va travailler avec un petit pinceau comme ça. Parce que généralement, ça va être plus pour des aspects de finition, pour travailler dans le détail. Quand on commence un fond, généralement, on commence sur du gros. J'aurais pu prendre des spalters plus gros, du 50, du 150. Oui, je vais même sur, alors des fois, moi, je travaille sur des grands supports, du 200. Je pourrais très bien utiliser du 200 et me faire un fond comme ça. Là, je vais en prendre d'ailleurs un un peu plus grand pour vous montrer tout ça. Le taille 100, je le trouve extrêmement polyvalent. Même sur un petit support, vous voyez, on peut bien travailler. Pourquoi on prend du gros sur la première couche ? Parce qu'au début, il faut faire quelque chose d'assez grossier. Plus vous mettez votre peinture rapidement un peu avec du mouvement, ça ne fera pas du travail bâclé. Au contraire, ça va apporter de l'énergie. Ça va apporter une sorte de mouvement. On va sentir le mouvement, là, que vous faites un peu brusque. On va le voir dans les différentes teintes que vous allez mettre. Ça crée un mouvement qui est très sympa, une dynamique pour vos fonds que je vous recommande. Quand on utilise des pots, on utilise des couteaux à palettes, qui ne sont pas des couteaux à peindre, ils sont un peu différents. Ils ont cette forme un peu différente, vous voyez. Ils ne sont pas faits pour peindre, ils sont faits pour prendre la peinture et la mettre sur votre toile. Le blanc, je travaille beaucoup avec. Pour les fonds, c'est très bien. On va faire des mélanges directement sur la toile. N'oubliez pas, amusez-vous, faites les choses simplement. C'est important. Vous voyez que là, j'ai mis une certaine quantité de peinture directement sortie du tube. Je vais diluer un peu. Alors, je dilue avec mon spray, vous le retrouverez dans le guide du matériel. Et là, avec mon spalter sans, je vais faire ce qu'on appelle des passages croisés. Alors, vous pouvez dédramatiser ce mot, passage croisé. Passage croisé, c'est vraiment comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est une technique qui est très utilisée pour pouvoir faire des aplats assez homogènes sur le fond, plutôt que de faire que ça. Au début, quand on débute, on fait l'erreur de faire ça. Voilà, on prend qu'un côté, puis on tartine que dans un sens. Vous allez voir que vous allez avoir une peinture qui n'est pas homogène. Le mieux, c'est de croiser comme ça. Alors, essayez. Regardez juste la peinture s'étaler. Si vous sentez que ça s'étale mal, que c'est un peu dur, c'est que vous n'avez pas mis assez d'eau. Si vous voyez que la peinture, malgré qu'elle soit bien diluée, s'étale mal, vous n'arrivez pas à remplir tout le support, c'est qu'il n'y a pas assez de peinture. Là, moi, j'en mets une petite quantité. Vous avez vu ce que j'ai mis. Il n'y a pas de règle. Je dilue mon support. Je prépare une base blanche que je vais pouvoir mélanger avec une autre couleur. Ici, je vous le redis, on est dans une première initiation. Si je veux faire un fond un peu bleuté, mais un peu plus pastel, un peu plus fade, fade, désaturé, voilà, c'est le terme, je mets du blanc, et je vais mélanger ma teinte un peu de bleu avec. Le blanc ne va pas vraiment éclaircir, elle va désaturer. Mais ne vous inquiétez pas avec les termes pour l'instant. Alors, je peux prendre un peu de bleu que je mets sur ma palette ou récupérer le bleu que j'ai mis tout à l'heure. Je vais en mettre un peu ici. Là, avec le même spalter, regardez. Je vais en prendre un peu. J'en mets un peu tout le long, vous voyez. Je rajoute encore un peu d'eau sur mon blanc pour gagner en fluidité et pour empêcher que ma peinture sèche trop vite. Parce que oui, on n'en a pas parlé, mais la peinture acrylique, ça sèche horriblement vite. Et vous allez réussir à l'apprivoiser. Le secret en peinture acrylique, c'est de travailler couche par couche. Là, pour l'instant, je suis encore dans le frais. C'est-à-dire que je suis dans une peinture qui n'a pas séché. Et je vais tout de suite y mettre une autre teinte. Donc, on a mis le bleu sur spalter. Regardez. Là, j'en mets un peu autour. Je m'amuse à la mélanger avec mon blanc. Là, vous voyez, je n'en ai pas mis beaucoup. Il faut que le blanc domine. Il faut qu'il y ait plus de blanc pour qu'il n'y ait pas une trop grosse prise de risque. Et regardez ce qui se passe. Je refais des passages croisés. Et je brosse un peu tout autour. Et malgré qu'on fasse de l'abstrait, on pourrait se dire « Eh bien, ça ressemble bien à un ciel. » Et plus j'y vais doucement, comme ça, plus je dilue, plus je... Vous voyez, il n'y a pas de pression dans mon mouvement. Il n'y a pas de pression. C'est très léger. C'est ce qui me permet d'avoir ce genre de fondu plutôt sympa. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de ne pas avoir quelque chose de trop parfait. Ces imperfections, ici, on les garde souvent quand on fait de l'abstrait. Donc là, mon fond, je le garde comme ça. Quand je dis « je le garde comme ça », je vais le laisser sécher. Alors, soit vous le laissez sécher, ça va assez vite, soit on peut forcer le séchage. Et c'est dans mon guide du matériel avec un décapeur thermique. Qu'on utilise, le mien est réglable. Je peux mettre une température plutôt douce. Et je peux aussi choisir la ventilation. J'ai différents modes. Là, je mets une ventilation plutôt douce, un air pas trop chaud. et je viens, sans brutaliser ma peinture, forcer un peu le séchage. Ça me permet de gagner un temps considérable sans choquer ma peinture, avec une température trop chaude. Ça marche très bien, j'anticipe vos questions, avec un sèche-cheveux, bien entendu. Avec un air aussi pas trop trop chaud. Alors, pendant que ça sèche, surtout, si on ne réutilise pas ce spalter, ici, je ne pense pas que ce sera le cas. Au début, on travaille avec beaucoup de pinceaux. Vous verrez qu'avec le temps, on réduit parce qu'on apprend à les utiliser différemment. Là, pour faire simple, vous mettez vite ça dans l'eau. Pour éviter que tout sèche dans les fibres de votre spalter. Donc, je prends ça, j'ai un seau rempli d'eau à côté, un petit seau de récupération qui est toujours rempli d'eau quand je peins. Et je peux y mettre mes pinceaux, mes spalter, etc., et passer à autre chose. Alors, quand c'est totalement sec, on peut continuer à travailler. En peinture acrylique, de grosses méthodes de travail. Soit on travaille dans le frais, ce qu'on fait beaucoup en acrylique, ce qu'on appelle à la prima, au coutou et au pinceau, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas le sèche-cheveux de la peinture et on fait tout dans le frais. Moi, ce que je fais, c'est du couche par couche, généralement. Ou l'entre-deux. Là, dans le frais, on voit qu'on a déjà mélangé deux teintes, on a fait un premier fond. Que très sympa. Et comme vous avez pu le voir, très simple à faire. Ma méthode, c'est de faire une première couche, de laisser sécher, et après, petit à petit, j'avance dans le détail pour finir très petit et très fin. Mais au début, on met un contexte, on crée un fond. Plutôt que de travailler d'un côté, d'avancer petit à petit, et là, voilà, c'est très compliqué de travailler comme ça avec ma méthode. Là, je vois que c'est parfaitement sec. Alors, parfaitement sec, comment on sait ? Vous allez me dire en peinture acrylique. Les temps varient énormément en fonction de votre peinture, en fonction de la densité de la peinture que vous allez utiliser, la quantité, en fonction de la dilution. Donc, la méthode que je vous donne, que moi, j'utilise systématiquement, c'est la matité. La matité, vous allez tout simplement vous rendre compte que votre tableau, quand il est sec, la peinture ne brille plus. Là, vous avez des endroits. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là, ça brille. C'est que c'est pas sec. Cet endroit-là n'est pas sec. Et ce qui va se passer, comme ça, je vous le monte en direct. Voilà, petit coup de décapeur, c'est fini, c'est sec. Donc, quand ça ne brille plus, quand c'est mat, on peut y aller. La peinture est parfaitement sèche. Ça peut vous faire sourire, mais c'est un élément qui est important. Des fois, on néglige le séchage, on se remet à travailler. Et là, vous allez voir, c'est la catastrophe. La couche du dessous part. Voilà. Je vais travailler un peu sur la composition. Moi, dans mon idée, pour l'instant, ne vous attardez pas trop dessus. Mais je vais quand même vous la vulgariser parce qu'elle est importante. La composition, c'est comment on va placer les éléments sur notre support. Alors moi, ce que j'aime bien, quand je travaille, c'est représenter mon support sur un bout de papier et griffonner des choses pour anticiper ma composition. C'est-à-dire que je pourrais dessiner dessus comment je vais placer mes éléments, faire juste un trait, une sorte de guide, un croquis, ou alors je le fais sur un papier. Ici, ce que j'aimerais bien utiliser, c'est ce qu'on appelle une composition diagonale. Alors des compositions, il y en a plein, vous verrez ça dans mes vidéos et mes cours aussi. Mais ici, pour faire simple, une composition qui est très connue, la composition diagonale. Le fait de placer mes éléments comme ça. Alors en composition, dans les compositions que j'utilise, je ne laisse jamais d'espaces les mêmes d'un côté de l'autre. Ça, c'est des choses à savoir. Donc plutôt que de faire une diagonale comme ça, je vais un peu l'excentrer. Donc je vais faire ce genre de choses. Bon là, c'est du dessin. Vous griffonnez, vous ne vous embêtez pas, vous ne vous frustrez pas. Vous allez être tout à fait capable, j'en suis convaincu. Et vous faites juste une ligne pour dire, bon ben, voilà, mes éléments, dans la prochaine étape que je vais mettre en place, je vais composer de cette façon-là. Je vais les mettre ici, 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 ici. Vous gardez ça dans un coin de votre plan de travail et vous allez pouvoir réutiliser cette composition. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa ? On a notre composition. Alors si je veux la redessiner, si ça vous aide, je sais que ça en aide beaucoup, prenez un crayon de papier ou du fusain. Le fusain, c'est ce genre de choses. Par contre, le fusain, après, il faut le figer. Donc, je vais le faire avec du crayon à papier, ça sera plus simple. Je vais essayer de reporter un peu la composition que j'ai fait ici sur mon support. Donc, c'est-à-dire ce genre de choses. Je sais que ça stresse beaucoup de gens. Je pense qu'on va voir le crayon à papier après la création. Ne vous inquiétez pas, on ne les verra plus. Et même si on voit quelques coups de crayon, en soi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, ici, voilà, j'ai travaillé sur cet aspect-là. J'ai mes deux espaces qui ne sont pas les mêmes. Je vais venir mettre mes éléments ici. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vois qu'ici, on a fait les choses sympas. C'est bien aussi de se laisser guider et de faire les choses simplement. Plus vous dédramatisez le passage à l'acte, bien ça va se passer. Ici, tout à l'heure, je vous ai montré le violet. Je me dis, hum, ici, le violet, il y a un truc qui pourrait être sympa. Je vois bien un fond avec un violet un peu foncé comme ça, de plus en plus clair pour après carrément partir sur le magenta. Vous allez me dire, oh là là, c'est compliqué. Il n'y a rien de plus simple. Donc, comme tout à l'heure, regardez, je vais mettre d'un côté du magenta, de l'autre côté de mon fiant. Soit vous prenez un petit pinceau comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit vous le faites directement avec votre brosse, mais le problème de votre brosse, c'est que vous allez trop charger. Et quelque chose que je peux vous montrer ici, alors ne me prenez pas peur, c'est très simple aussi. C'est le mélange au couteau à peindre. Le couteau à peindre vous permet de faire plein de choses, mais entre autres, de mélanger vos peintures. Ici, moi, j'ai envie de commencer par un fond, celui que je vous ai montré tout à l'heure qui va être un violet plutôt foncé, pratiquement mauve. Commencez avec ces tons bleutés, un peu foncés qui sont du coup raccord avec tout ce que j'ai autour, et petit à petit, faire ce qu'on appelle un glissement chromatique. Ne prenez pas peur. Si je prends de mes serres chromatiques, le glissement chromatique, là on voit qu'on a les trois couleurs primaires, on va faire cette couleur, vous verrez très simplement, et petit à petit, le glissement chromatique, c'est-à-dire que je vais utiliser des couleurs qui vont de plus en plus vers mon magenta, qu'avec des mélanges et des coups de spalter. Je vous expliquerai après, on parlera des températures de couleurs quand on débriefera sur ce tableau. Donc je mets un peu de mon bleu ici. Je vais mettre une bonne quantité à regarder dans mon magenta. Et en fait, ah oui alors, avec le couteau, vous voyez, je vais mettre des petits coups en soulevant mon couteau. Il ne faut pas appuyer, il faut y aller vraiment avec douceur. Alors ça, ça va venir, ne vous inquiétez pas avec le temps, ça viendra, vous verrez. Et là, je regarde, il n'y a pas de pression si vous n'avez pas la même couleur que moi. Si c'est plus rose, vous voyez, vous jouez sur les quantités de peinture. Alors ici, j'ai tellement mis peu de magenta que je suis sur cette teinte, je suis presque sur un bleu nuit, un bleu de prusse, presque, une couleur que j'adore. Et ça me va. Donc je peux récupérer ce que j'ai sur mon couteau comme ça, pour ne pas qu'il y ait de gaspillage, sinon je prends directement dans mon mélange. Là, je ne vais prendre qu'un côté cette fois. J'ai pris un petit spalter taille 40, prenez la taille que vous voulez. Et ici, je vais m'exprimer. Je sais que c'est stressant. Je sais que ce moment-là, on a préhonne de me regarder. Hop, en toute simplicité. Comme vous avez vu, je n'ai pas mis d'eau. Ou alors, j'en mets un tout petit peu, en fonction de ce que je veux. Si je mets moins d'eau, on va avoir les traces de spalter, comme ça, ce qui fait que ça crée du mouvement, une certaine dynamique. On peut utiliser l'autre sens. Bon là, c'est vraiment des choses basiques que je vous montre. Là, vous voyez, je sors un peu du trait que j'ai fait avant. C'est normal. C'est normal. Le trait n'est qu'un guide. plus vous vous exprimez, moins vous serez tassé dans le support. Moins ce sera... Quand on ne prend pas de risques en peinture, ça se sent. Vous allez faire des choses toutes petites ici. on voit qu'il y a de l'hésitation, on ressent tout ça. La personne qui va regarder votre oeuvre va le sentir. Donc des fois, n'ayez pas peur de... Voilà. Vous voyez ? Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Chaque tableau est une aventure. Vous voyez les beaux bleus que j'arrive à avoir avec des couleurs primaires. On n'est pas sur une peinture extra fine, mais une peinture fine, super fine. Voilà. Les mélanges suffisent. Très bien. Alors là, je regarde ce qui est très important en peinture. C'est de reculer. Là encore, on est sur un tout petit support. De reculer, de prendre le temps, de regarder si ça vous plaît. Au début, vous allez vous dire je sais pas, mais petit à petit, vous allez devenir de plus en plus exigeant avec vous-même. et votre œil va être, va demander des choses. Vous allez vous juger de plus en plus. Là, j'aime bien. Le mouvement, la dynamique, on la sent beaucoup. À savoir que je vais mettre d'autres couches. Donc, je vais peut-être rester. Cet espace est un peu vide. Finalement, c'est normal. On a déplacé notre composition et vous voyez que c'est pas plus mal. Sans vous faire un cours sur la composition, si j'avais tout mis au centre, ça serait très ennuyeux pour la lecture. Là, le fait qu'on soit décalé, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, ici, si je veux, je peux en mettre un tout petit peu, regardez comme ça, pour venir habiller un peu avec le trop-plein de peinture que j'ai. Je vais en créer un peu plus d'équilibre tout en gardant l'intention de départ. Voilà, c'est bien. Ici, deux solutions. Soit j'attends que ça sèche, soit je travaille dans le frais. Si je travaille dans le frais, il peut se passer des choses intéressantes. La couche du dessous de cette composition va venir se mélanger un peu avec celle du dessus. Là, je vous ai volontairement amené ici parce qu'avec le glissement chromatique, ça fonctionne très bien. Je vais essuyer mon couteau. C'est assez important. Voilà. Et je vais repartir de ce mélange-là et je vais rapporter du magenta dedans pour avoir un violet. Enfin, je glisse chromatiquement en tout cas. après les noms des teintes, on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Regardez, il faut que ça vous plaise. Là, j'ai quelque chose qui se rapproche de plus en plus du magenta. J'ai mon violet. Là, j'ajoute un tout petit peu d'eau sur mon support parce que je sens que ma peinture commence à sécher sur le support aussi. Mais voilà. Si vous voyez vraiment que ça accroche, que vous avez du mal à étaler, diluez un peu plus. Et là, je vais repartir dessus cette composition un peu dans le frais et je m'amuse. Je reviens remettre un peu de peinture. Ici, vous allez avoir une différence assez subtile parce que tout de suite, ça vient se mélanger avec mon fond et c'est normal. Et ici, je veux juste quelques coups de peinture. Voilà, j'avance un peu comme ça. à la caméra, la différence est assez subtile. Ce qu'on va faire, on va partir directement sur mon magenta qui est ici. Alors là, je n'essuie pas forcément mon spalter. Je reprends du magenta ici et je fais la même expérience comme ça. Voilà. Vous voyez, je reste toujours dans ce sens pour un premier exercice. C'est un moyen de faire les choses plus simplement. il aurait été peut-être plus intéressant de laisser sécher pour retravailler par-dessus et garder une teinte qui tire un peu plus vers le magenta. Là, le bleu prend vraiment l'ascendant et en mélangeant directement sur le support. Voilà. Donc, je vais sécher avec mon décapeur thermique. J'aurai su mon spalter. Si, il y a souvent des trop-pleins ici. Vous passez, mettez un peu d'angle sur votre couteau et vous le passez sur le côté. C'est important quand vous allez faire vos bords. Après, s'il y a de la peinture, c'est la catastrophe. Je séche au décapeur. Alors voilà. Ici, mon foin séché. Alors, c'est un classique. Je ne vous en ai pas parlé mais toujours anticipé, sachez que vos couleurs vont foncer dans ces champs. Ça dépend de la qualité de votre peinture et d'une manière générale, l'acrylique, ça va toujours foncer un peu. Et ça dépend aussi des teintes que vous utilisez. Ici, maintenant, je vais travailler directement en magenta en surface, toujours au spalter. Soit vous en prenez un autre. Alors l'idéal, c'est de mettre celui-là dans l'eau ou sinon de le nettoyer. Vous mettez de l'eau dessus ou vous le rincez bien à l'eau et vous le reprenez ou vous en utilisez un autre. Donc, si je décide d'en prendre un autre, par exemple pour l'expérience, soit j'en ai pris un légèrement plus grand, je remets de mon magenta sur un de mes supports de récupération. C'est du papier cartonné. J'humidifie un peu pour faciliter la charge de la peinture sur mon spalter. J'en prends une assez bonne quantité et puis là, je vais revenir faire ce qu'on a fait tout à l'heure mais voilà, avec du magenta ici. Je peux, on peut travailler de différentes façons, si on veut travailler avec le bord, vous pouvez travailler comme ça latéralement, regardez. Là, je travaille juste avec le bord et je peux faire des sortes de lignes. Dites-vous qu'il n'y a pas de règle. Essayez de vous affranchir des règles et de vous amuser surtout. vous voyez, vous voyez, là, j'ai mis un peu de magenta. On commence à avoir quelque chose de plus intéressant. Je sèche. Voilà, tout simplement. Si, alors allons-y, si je veux apporter un peu de lumière à ce magenta parce qu'ici, effectivement, il va foncer. Je vais rajouter un peu de blanc. Je rajoute un peu de blanc sur ma palette. Je peux très bien faire mon propre mélange ici. C'est de l'acrylique, on s'amuse. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, j'ai un rose avec un ton un peu plus pastel. On a le même concept qu'au début de cette vidéo avec le fond bleu que je vous ai fait faire. Et là, regardez, je pense à la couleur. Je me dis, tiens, on va voir ce que ça donne. Et là, vous allez voir que c'est très différent. Donc, on est vraiment sur une première initiation. Vous voyez, j'y vais tout doucement. Allez, bon, on a dit que c'était une première initiation. Vous voyez, bon, je m'amuse. Je mets la couleur là où j'ai envie. Je suis ma composition. Laissez-vous guider. C'est important. Faites les choses intuitivement au début. J'enlève mon petit trop-plan ici de peinture. J'essuie mon couteau. Et voilà. Ici, il y aura encore beaucoup à faire. Mais le but, c'est de rester sur quelque chose de simple. Mais, vous pouvez vous arrêter là pour que je peux vous montrer encore différentes choses. Ici, bon, je pourrais rééquilibrer un peu, refaire des glacis, ce qu'on appelle des glacis, avec un bleu que je ferais assez léger ou une quantité de peinture très légère pour venir un peu recharger de bleu ici puis créer un peu plus de profondeur. Je peux vous montrer ça, mais alors attention, attention, ça paraît simple au début et beaucoup le savent. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Je prends un pinceau de maquillage. Ici, je vais reprendre de mon bleu tout à l'heure, il m'en reste. Je vais y rajouter un tout petit peu de blanc pour avoir un bleu qui n'est quand même pas trop puissant. Avec ce bleu, là, je dilue beaucoup les glacis, c'est très dilué. Je dilue aussi mon support et je vais venir de cette façon-là faire ce que j'appelle un vignettage avec des couches très fines. Je vais charger de bleu. Ça, je vous le redis au début, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver le juste équilibre et d'avoir surtout un beau fondu. Il y a plein de façons de le faire, mais là, je juge que là, c'est trop lumineux. Donc, en fait, je viens équilibrer. C'est mieux. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez le faire sur beaucoup de couches soit vous pouvez tapoter, tourner, toujours en douceur. Des fois, on gratte avec les doigts qu'on a envie d'enlever un peu. Là, je vois que mon fondu n'est pas parfait. C'est mieux. J'aime bien cette petite zone de lumière ici que je vais laisser pour ne pas avoir quelque chose de trop trop linéaire. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est que les glacis, comme ça, on en fait plein, plein sur une multitude de couches. Donc, on travaille un endroit, puis un autre, puis un autre. Pendant ce temps-là, ça sèche et après, on continue. Un glacis, ça se fait normalement sur plusieurs couches. Alors ici, je vais essayer d'aller un peu rapidement. Ici, on voit de la lumière, ça devient intéressant. Ça commence à apparaître grâce à cette étape-là. Je peux mettre un peu d'eau et faire des petits effets texturés, comme ça, en prélevant l'eau aussi. Je sèche un peu, puis je continue avec cette fois une peinture. Là, on est sur du cyan-cian. Un peu plus foncé. De cette façon-là, regardez. Ça me permet de continuer, toujours dans le même état d'esprit, d'assombrir un peu mes fonds. Là, c'est vraiment un titre d'exemple. Ne vous jetez pas forcément dans ce type de méthode pour l'instant. Parce que là, c'est sans filet. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, j'ai mis du noir. J'assombris mon bleu. Et comme ça, je peux assombrir un peu. mes bords. Toujours via des glacis. Alors, le but, c'est de ne pas aller trop au centre pour ne pas enlever de la lumière et d'essayer de faire un petit dégradé. Pas toujours évident, mais vous voyez, ça fait la différence. Voilà. Il y a des petits effets qui naissent, qui voient le jour parce que je veux un peu vite et que je n'ai pas assez séché. Voilà. Et pour les plus courageux, vous pouvez mettre directement du noir. là, c'est beaucoup plus dur. Mais, effet de profondeur garanti. Là, je vais créer du coup une nouvelle zone qui va amener beaucoup de profondeur. J'essaie de garder les propriétés de mon bleu. Et voilà, ça ira très bien comme ça. Voilà. Alors là, ça rajoute un côté un peu dramatique à l'atmosphère de la toile. Ce côté noir, sombre, on ne sait pas ce qui arrive là. J'aime bien. Et des fois, dans l'angle, on tapote juste avec un peu de noir comme ça pour marquer la toile. Ça crée un effet assez sympa. ça marche avec les bords aussi. Voilà. Voilà. Je vais aller assez loin. Donc, c'est intéressant pour créer un peu plus de dynamique et quelque chose que je fais depuis des années que j'aime bien que j'ai découvert en faisant des erreurs. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. C'est de faire des lignes noires. C'est un exercice très simple. Vous voyez, j'ai du noir là. je le dilue un tout petit peu et j'en mets en fait sur le flan de mon couteau. Sur le côté. Assurez-vous que votre lame est à peu près propre. Et je vais, regardez, avec le flan comme ça, faire une ligne. La dilution permet normalement de tirer la ligne beaucoup plus longtemps quand c'est bien fait. Ça dépend aussi de la réserve de votre couteau. Vous voyez là, ça crée de la structure. C'est plus sharp. Sharp. Comment dire ? Ils avaient effectivement un côté plus structuré. Une ligne plus... C'est plus déchiré. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais, vous voyez, c'est sympa. On rajoute encore une dimension. Je laisse renglisser le long de la toile. Vous voyez. Alors là, c'est un tableau très simple que je vous montre. Mais c'est un excellent exercice quand on débute. Là, je garde en fait mon mouvement et je viens y placer comme ça au feeling des coups de couteau. Je viens dessiner un peu le bord de mes formes. Ça pourrait être beaucoup plus présent. Je pourrais en faire un peu partout. C'est vraiment... C'est au feeling. Voilà. Celle-là, elle est belle. Mais de mon expérience, je sais qu'il est intéressant de garder ce mouvement. En termes de lecture, quand la personne va regarder ce que vous faites, ils vont se dire « Ah oui, il y a quelque chose. » Ils vont sentir ce mouvement-là. Même si c'est de l'abstrait, il va se passer quelque chose. Et ça, ça aide. Ce genre de ligne, ce genre de mouvement, croyez-moi, ils vont ressentir. Après, ça peut nous permettre de rajouter un peu de définition aussi entre les formes. Si ici, je veux par exemple, souligner un peu cette couleur rosâtre, je viens dessiner un peu. Je peux très bien faire une ligne qui change de sens un peu pour souligner un endroit sur lequel j'ai envie d'apporter de l'importance, de créer ce qu'on appelle le point focal d'attirer l'attention. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Écoutez, je pense qu'on va rester là. Alors, vous voyez, ce palteur, je ne l'ai pas mis à tremper. Déjà, mauvaise habitude. Voilà ce que ça peut donner. C'est très bien pour un premier tableau. Je vais vous montrer quelque chose pour les bords. Et après, on pourra parler de ce tableau. Alors là, maintenant, je vais signer de faire les bords de la peinture. Beaucoup connaissent déjà ma méthode pour travailler, donc je vais aller très vite. Je prends un feutre acrylique. J'aime bien cela, les graduates. Vous trouverez tout ça dans mon guide du matériel. Elle a une fois de plus. Je prends quelque chose pour surélever ma main et je vais signer dans le sens de la composition. Je vais souvent expliquer pourquoi. Ici, ça me paraît être un bon espace. Hop ! Dans le sens de ma composition, je garde le rythme, je garde le mouvement et j'occupe un peu l'espace de façon originale. Voilà pour la signature. Maintenant, je vais faire les bords. les bords. Dans mon guide du matériel aussi, un manchon très simple, mon rouleau. Rien de mieux. J'ai fait un peu moins de 1000. En 10 ans, avec un peu moins de 1000 tableaux, je reste sur cette méthode qui est très efficace. Je peins un peu de noir sur mon rouleau. Et je vais venir peindre mes bords en noir. Ça a son importance. Ça a son importance. Et ici, tout simplement, voilà. J'explique ça mieux dans mes formations. Hop ! Rouleau sur plusieurs couches. Il y en a des petits pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Mais soyez fiers de ce que vous avez fait. Signer, peigner les bords. Vous allez voir que ça rajoute quelque chose. Quand des fois, on a un décis, cet hétap-à-plat va changer beaucoup de choses. Voilà ! Regardez mes bords. J'ai fait mes bords. Alors, pourquoi je fais les bords ? Regardez, je pense que ça parle. Une image va au mille mots. Regardez ça. Ça va à la fois contextualiser votre œuvre. Ça va tout mettre en évidence. Ça crée un équilibre qui est super intéressant. On ne laisse pas des bords blancs. C'est dommage. Et là, vous voyez, le résultat est d'autant plus intéressant maintenant que les bords sont faits. Alors, ici, on a encore des couleurs très mat. Et il faudra un vernis. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. J'en ai souvent parlé. Mais voilà, le vernis viendrait souligner tout ça et viendrait révéler certaines teintes qu'on a ici et enlever toute la matité, protéger l'œuvre avec un beau vernis brillant. C'est ce que je vous recommande de faire. En tout cas, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu pour un premier cours de peinture. Ne vous frustrez pas. Amusez-vous. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Vous serez fiers de vous et si vous vous frustrez, vous risquez d'abandonner. J'en connais trop qui commencent mes cours et qui arrêtent assez vite parce qu'ils ne se sentent pas capables alors que finalement, tout le monde est capable, vraiment, avec un peu de méthode et surtout de patience et de pratique, vous arriverez à faire tout ce que vous voulez. Alors ce cours a été offert. La seule chose que je peux vous demander, c'est de cliquer sur j'aime et de vous abonner à cette chaîne. Donc voilà, il suffit de vous abonner, de cliquer sur j'aime et puis de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour savoir comment vous avez vécu cette expérience, si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres, bien entendu. En tout cas, si vous suivez étape par étape, vous serez clairement capable, même en tant que débutant, d'arriver à faire ce genre de choses. Après, vous pouvez décliner sur des grands formats, des petits formats, etc. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci pour votre soutien et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.